Ils se rendaient à une partie de basketball lorsque leur voiture a percuté de plein fouet un véhicule ou l'encens inverse, avant de terminer sa course contre un poteau. Karen O'School et les boys in the hood are in the crib, homie. What the fuck? Encore un dessous long sur la route, décrissé du Québec. What the fuck? Encore un crise de fou qui roule à 180 sur la route, décrissé du Québec. Homie, dat qui isait, roule en état de conduite favorable à la sécurité de toi-même et des autres. G, on ne saura jamais vraiment un jour ce qui s'est passé lors de ce tragique, ce tragique accident. Le trio d'étoiles, qui en avait tant devant lui, se rendait au match de basketball, quand soudain, un véhicule non identifié a percuté l'Obsmobile Cutlass, le trio d'étoiles. L'âge de 16 ans n'importe peu, il s'agit de la différence entre Need for Speed et la vraie vie. Gros, en fait, je parle du bon jugement du conducteur. La différence est qu'à 27 ans, on sait que prendre le volant, ce n'est pas recommandé quand on est sous, man. On dit souvent que les gens qui sont morts avaient une mission à accomplir qu'ils n'ont accompli. Mais le trio d'étoiles était supposé accomplir sa mission à ce match de basketball. Malheureusement, grâce à cet imbécile qui roulait en sens inverse, le trio d'étoiles n'a pas réussi sa mission, qui était de gagner ce match de basketball. Ici Karin Ousko et les Boys in the Hood qui vous disent Ne prenez pas d'alcool, ne prenez pas de drogue au volant, restez à gens au volant. Autant les cyclistes et surtout les cyclistes, les automobilistes, faites attention. Faites vos stops, car moi aussi je me serais drapé par des chars. C'est arrivé 7 fois dans ma vie, ou non ? Puis j'ai encore des cicatrices. Please, drive careful, s'il vous plaît, conduisez prudemment. Karin Ousko et les Boys in the Hood are in the crib, homie. What the fuck ? Encore un sous-long sur la route, décrissé du Québec. What the fuck ? Encore un cris de fou qui roule à 180 sur la route, décrissé du Québec. Homie, that's easy. Roule en état de conduite favorable, à la sécurité de toi-même et des autres. J'ai, on ne saura jamais vraiment un jour ce qui s'est passé lors de ce tragique, ce tragique accident, le trio d'étoiles, qui en avait tant devant lui, se rendait au match de basketball, quand soudain, un véhicule non identifié a percuté l'Obsmobile Cockless, le trio d'étoiles. L'âge de 16 ans n'importe peu, il s'agit de la différence entre Need for Speed et la vraie vie, gros. En fait, je parle du bon jugement du conducteur. La différence, c'est qu'à 27 ans, on sait que prendre le volant, ce n'est pas recommandé quand on est sous-humain. Ils se rendaient à une partie de basketball lorsque leur voiture a percuté de plein fouet un véhicule au lancen s'inverse, avant de terminer sa course contre un poteau. On dit souvent que les gens qui sont morts avaient une mission à accomplir, qu'ils l'ont accompli. Mais le trio d'étoiles était supposé accomplir sa mission à ce match de basketball. Carvan Ousco et les Boys in the Hood. À vous, les trois familles. I know life is not easy. I know life is not easy. Vous devez rester fort. Je n'arrête pas de le répéter à tous. Restez fort. C'est la seule façon. It's the best way to go in the world. Mais c'était fort, solide. L'alcool au volant, ça devrait être tolérance zéro pour tous. De 16 à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans même. Pour tous. Fin de la discussion, le gros. Karen Old School et les Boys in the Hoods. Directement du 514, Montréal. Quartier Rosemont. De 19 à 40 ans. Maintenancement du 221, Montréal. Je suis heureux, nosulsions de cette vidéo. Je suis heureux, en communauté d'une partie, je suis heureux, en faveur, Je suis heureux, en spanning les organisations. De 19 à 40 ans.